Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage des nouvelles de votre autre, donc pour voir comment va la personne que vous aimez, la personne qui vous est destinée peut-être, en tout cas vous le croyez, vous le pensez, vous aimez cette personne et vous voulez savoir comment il ou elle va, que ce soit un homme ou une femme, je dirais plutôt il, je parlerais au masculin parce que c'est plus facile pour moi, mais bien sûr ça peut être une femme et vous pouvez être un homme, ou vous pouvez être dans une relation homosexuelle, peu importe. Voilà, on va voir, on va faire un petit tirage pour voir comment va cette personne, c'est un tirage à l'instant T, c'est intemporel, c'est au moment où vous regardez la vidéo, le tirage, voilà, comment va votre autre. C'est parti ! Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de votre autre, dans quelles énergies est-il ou est-elle ? J'ai presque envie de tirer une autre carte pour changer peut-être un peu de vignette si ça peut sortir, est-ce qu'on a une carte avec ce jeu pour nous montrer un peu ces énergies ? Pourquoi j'ai des cartes à l'envers, pourquoi j'ai des cartes à l'envers, ici ? Bon, c'est tout peut-être, non, ici. Bon, alors, est-ce qu'on a une carte ? Ou pas, ou je fais avec le jeu classique ? Non, je fais OK. Alors, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de votre autre, de son état d'esprit ? Tant quelles énergies est-il ou est-elle ? Qu'est-ce qu'on peut vous dire à son sujet ? C'est assez muet. Alors, ne parle pas, il ne s'exprime pas, il est bloqué. Ah, on a toutes les cartes. Bon ben voilà, il suffit d'attendre un peu et finalement tout le package arrive d'un coup. On a la roue de fortune, un grand changement, un grand cap à passer. Votre autre est dans des énergies de changement, des grands changements de son côté. On a la reine d'air, on parle d'une polarité féminine qui se protège, donc équilibrée dans ses polarités. Votre autre est plutôt dans une énergie féminine, de polarité féminine, donc connectée à son cœur et à son âme, même s'il se protège, même s'il est dans le silence, dans la méfiance, même s'il ne vous parle pas ou n'agit pas vis-à-vis de vous. On a le disdo. Peut-être que pour lui, vous êtes son grand amour. Peut-être aussi qu'il est avec une famille. En tout cas, il est plutôt heureux, plutôt serein. Et il envisage des projets de construction en amour et on a la tentation. Mais il y a une peur, il y a une tentation, une envie de faire et il y a aussi une toxicité, une situation toxique ou une dépendance ou une peur de tomber dans la dépendance. Alors on va préciser les cartes. Donc sur la roue de fortune, la correspondance, bon, il y a un grand changement de son côté au niveau de la communication. Il a envie de vous parler ou il a envie de changer son mode de communication avec vous, peu importe ce que c'est. Si c'était le silence, c'est de parler. Si c'était la manipulation, les mensonges, c'est de dire la vérité. Si c'était de parler pour ne rien dire ou ne rien faire, peut-être qu'il va préférer le silence dans ce cas-là. Bon, il y a un changement par rapport à la communication. Sur la reine d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? La loi. Ouais, les choses s'équilibrent dans ces polarités masculines et féminines. Il y a une polarité féminine connectée à son cœur et à son âme. Même s'il se protège et il va de plus en plus lâcher du masculin d'autoprotection et aller vers du féminin d'expression. En tout cas, les choses s'équilibrent à l'intérieur de lui et dans sa vie. Et même s'il se protège encore, il veut rééquilibrer les choses par rapport à vous. Alors, sur le liste d'eau, verdict. On vous confirme que, alors, vous êtes son grand amour, il est avec une famille, il est heureux en famille, ou il est heureux tout court, ou il veut des projets d'amour. Bon, il y a une confirmation de ça. En tout cas, lui, il sait pertinemment ce qu'il veut et comment il est. Alors, vous allez me dire, oui, mais nous, on veut savoir. Eh bien, ça dépend. Donc, on va voir les cartes après. Et sur la tentation, on a l'argent. D'accord. Alors, il est tenté de faire quelque chose pour de l'argent, ou alors il est tenté de rester quelque part pour de l'argent. Si ce n'est pas de l'argent, c'est de la quantité. C'est des gens. Il y a quelque chose de toxique qui le retient par rapport à la quantité ou à l'argent. Où il y a un désir en même temps. Alors, on va voir. Sur la roue de fortune et la correspondance. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Tomber à l'envers, l'ermite. Ah, sortie de silence. Je le soupçonnais un peu. Parce qu'en général, la personne en face de vous est plutôt une polarité masculine. Et donc, en général, il est plutôt silencieux. Bon, le grand changement, c'est qu'il a envie de parler, il a envie de communiquer, il a envie de sortir du silence. Ben voilà, le message est dos. Il a envie de communiquer, de parler sincèrement, de vous dire ses sentiments, de vous dire qu'il vous aime. Alors, sur la reine d'air et la loi. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Peut-être que c'est l'inverse. C'était une polarité féminine qui se protégeait. Et les choses se rééquilibrent. Et il serait peut-être maintenant une polarité masculine. Alors, ça dépend. Parce qu'il peut être connecté à son cœur et à son âme. Mais être dans le silence. Ou il peut être, avoir été une polarité masculine, plutôt cartésienne. Et quand même à parler et à agir. Et que ça a changé. On a l'irophane. Ce qui est sûr, c'est que les choses se rééquilibrent dans ces polarités. Masculines et féminines. Concernant l'autoprotection. La méfiance de silence. Et la connexion à son cœur et à son âme. Et ses intuitions. Et il a envie d'un engagement avec vous. Peut-être aussi, il remet en question des engagements. Il y a des questions de divorce, de mariage. Il y a des questions de justice, de départ, de travail. Ou d'autres engagements d'argent ou de papier. Sur le disdo et le verdict. Tomber à l'envers. Le disdo. Ce n'est pas la famille. On vous confirme qu'il est heureux peut-être. Il veut le grand amour. Il veut les projets avec la bonne personne. Avec vous. Et il ne veut pas de famille. Ou il laisse ça derrière. Ou il n'est pas encore heureux. Parce qu'il n'est pas avec vous justement. Ce qu'il recherche, c'est le grand amour. Et les projets associés à cette relation-là. Et pour ça, il laisse peut-être une question de famille derrière. Sur la tentation et l'argent. On a le neuf de terre. Argent, travail, santé, indépendance, bien-être. D'accord. Alors on a ces questions d'argent. Mais de manière indépendante. Il n'est plus attaché à l'argent. Il n'y a plus de dépendance à l'argent. Il n'est plus ou ne veut plus être avec quelqu'un ou dans une situation pour de l'argent. Ou de la quantité. Parce que les gens, la sociabilité amène aussi de l'argent. Une certaine sécurité. D'abondance. Voilà. Non, là, il y a de l'argent. Il y a de la réussite. Mais de manière indépendante. Plus de manière sacrifiée et aliénée et dépendante. Ok. Alors on continue. Sur la roue de fortune, la correspondance, l'ermite à l'envers et le message est dos. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Tomber à l'envers. L'as d'épée. Ah, il ne va pas réussir à vous dire la vérité. Il ne va pas réussir à vous dire la vérité. Ou alors il ne va pas réussir à couper. À couper la communication. Il y a une question de ne quand même pas arriver à prendre un nouveau départ, à trancher, à décider, ou à parler, ou à dire toute la vérité peut-être. Sur la reine d'air, la loi est l'hyrophante. On a l'étoile, l'espoir. Par contre, il a l'espoir de pouvoir s'engager avec vous, avec la bonne personne. Les choses s'équilibrent de son côté concernant le féminin, les intuitions, la connexion à son âme, l'espoir dans le bon engagement et dans la bonne attitude aussi. On a quelque chose de calme et de serein et de sûr de soi. Sur le disdo, le verdict est le disdo à l'envers. On a le pape. Là, par contre, il y a l'engagement. D'accord. Alors, il y a une notion d'engagement à son âme. Il est connecté à son cœur, à son âme, à ses intuitions. Les choses se rééquilibrent de son côté. Il veut s'engager avec la bonne personne et dans le bon chemin. Et il a l'espoir et il se sent protégé pour le faire. Et ici, il veut le grand amour et les projets associés. C'est confirmé. Du coup, il peut laisser aussi autre amour ou famille ou proche derrière si c'est nécessaire pour s'engager avec la bonne personne. Et ce n'est pas un engagement de mariage, de principe, de famille ou de je ne sais quoi. C'est un engagement du cœur pour son bonheur. Et elle est tombée à l'envers le fou. D'accord. Alors, il ne prend pas de nouveau départ. Déjà, il n'est pas fou. Ok, il n'y a plus de dépendance à l'argent. Mais il ne se lancera pas avec vous, avec quelqu'un, s'il perd de l'argent. Ou si vous n'êtes pas assez ancré à ce niveau-là de votre côté. Il peut prendre un nouveau départ, mais pas complètement fou. Il quitte les choses de manière consciencieuse et intelligente. Avec certes une indépendance, mais pas une insouciance totale. Une inconscience, plutôt. Alors, on termine. Sur la roue de fortune, la correspondance, l'ermite à l'envers, le message est d'eau et l'as d'épée à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit ? L'arbre avec un set de cœur. Une question de se sentir bien. Il a besoin de vous parler et de vous parler sincèrement. Il ne vous dira peut-être pas toute la vérité. Ou alors, il n'arrive pas à couper la communication. En tout cas, il dira ce qu'il a besoin de dire pour son bien-être. Ça peut être aussi en astral. Ça peut être... Il peut chercher à vous parler de manière subtile aussi. Pourquoi pas ? De manière détournée. Il y a une question de bien-être. Et puis, il y a une question de choix aussi. Il va vous parler de son choix. Il n'a peut-être pas encore coupé avec les gens, mais il a fait son choix pour son bien-être. On a l'anneau avec un as de trêve. Désormais, il sait avec qui, avec quoi, dans quoi il veut s'engager. Et il a confiance dans la réussite de ce chemin-là. De ce contrat d'âme, de cet engagement, de ce mariage, de ce projet. Le cœur avec un valet de cœur est tombé à l'envers. C'est très bien parce que... Ce n'est pas les... S'il y avait une question d'enfant, de famille, de parent qui choisit... J'ai oublié de prendre celle-ci, la confrontation avec un valet de trêve. Je ne sais pas si elle a été sortie. Je la mets au milieu. Peut-être d'ailleurs, ça symbolise ses énergies. Il y a encore un petit peu de difficulté à se confronter à vous ou à d'autres personnes ou à une situation. Il y a un peu de manque de confiance en soi. Ce qui est sûr, c'est que ici, ce n'est pas l'amour des enfants ou des parents de la famille qui triomphe, si c'était le problème jusqu'ici. Ce n'est pas non plus un nouvel amour. Et ce n'est même pas vraiment pour l'amour qu'il s'engage avec vous. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas et qu'il ne choisit pas l'amour. Ça veut dire qu'il choisit son bonheur. Et son bonheur... Donc, si jamais il vous dit « je reste avec ma femme », c'est parce qu'il est content de rester avec sa femme. Il ne le fait pas pour les enfants. C'est parce qu'il l'aime elle, par exemple. Mais s'il vous dit qu'il veut s'engager avec vous, c'est parce qu'il est plus heureux d'être avec vous qu'avec quelqu'un d'autre, existant ou nouveau. Ce n'est pas une question d'amour ici qui triomphe. Parce que pour certains, l'amour, ce serait peut-être des enfants, les parents, la famille. Non, c'est le bonheur. Le bonheur d'être avec la personne qui nous rend heureux, avec qui on sait qu'on sera heureux. Et on a l'ours avec un 10 de trèfle. L'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. Il sait qu'il va vers l'abondance. Il n'est pas inconscient. Il voit bien la tentation de l'argent, peut-être de la quantité aussi, de gens, de multiples, peut avoir des questions triangulaires. Pour d'autres, c'est la multiplicité de personnes, la famille, les proches, les amis. Et puis pour d'autres, c'est vraiment l'argent. Il voit la toxicité de ça. Et il s'est détourné de ça, de cette quantité et de cette dépendance pour être toujours dans l'argent, le bien-être, la matière, mais dans une indépendance. Il n'est pas inconscient non plus. Mais il sait que le choix qu'il fait le mène vers davantage de bonheur et finalement d'abondance, de réelle abondance. On a le 15 encore, le diable. Je pense qu'il voit la toxicité en face de la multiplicité ou de la quantité ou de l'argent pour l'argent, etc. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? On a la route fortune. On vous dit qu'il y a des grands changements du côté de votre, dans ses énergies et du coup dans ses actions aussi prochainement ou actuellement. Il y a vraiment, il tourne la roue du destin. Je pense qu'il tourne la roue de lui-même, surtout d'elle-même, de sa façon d'être, de penser, de faire. On sent bien que si c'était une polarité masculine, il y a quand même des grands changements parce qu'il y a une sortie de silence pour une sincérité. Peut-être que tout n'est pas dit, mais l'essentiel pour son bien-être et surtout son choix. Il y a une notion d'avoir la foi, d'être connecté à ses intuitions et dans le bon chemin et de s'engager pour ça. Il y a une notion de choisir l'amour et pas en fonction des enfants, des parents ou de je ne sais quoi ou de ce contrat d'âme ou de mariage, je ne sais pas. C'est juste l'amour qui me rend heureux. Et puis la notion de dépendance aussi à la quantité ou à l'argent qui est mis de côté. Pas dans une inconscience totale, mais garder juste assez pour être heureux, pour être bien et pas trop pour que ce soit pervers en fait et perverti. Voilà pour ce tirage. On va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour votre autre ? Dans quelles énergies est-il attend un autre tirage pour confirmer ? Peut-être ce qu'il va faire aussi prochainement ou ce qu'il fait en ce moment ? On a le bon chemin. On vous dit qu'il est dans le bon chemin. Désormais, il est aligné avec ses croyances, ses idées, ses principes, son cœur, son âme, l'espoir, le bonheur. On a la transformation. Il est en pleine transformation. Il est dans le bon chemin et il est en pleine transformation comme une chrysalide, comme ça qu'il devient un papillon. On a réglé la toxicité. Il est en train de régler tout ce qu'il y avait de toxique. La dépendance à la quantité, à l'argent, à la famille, donc aux gens, aux proches, le côté trop cartésien, le silence excessif toxique. Alors, on a plein de cartes. On a le secret. Alors, il y a encore des secrets de son côté. Peut-être que, comme on vous a dit, il va dire l'essentiel. Il ne va peut-être pas dire toute la vérité ou couper immédiatement avec tout ce qu'il y a de toxique. Peut-être qu'on ne veut pas vous dire exactement vraiment trop. Il y a encore des secrets, des mystères sur la situation. On a la triangulaire. Il est en train de transformer des choses par rapport à des questions de triangulaire ou d'énergie tierce. Triangulaire amoureuse ou énergie tierce dans les proches, dans l'entourage. On a le bonheur. Il est en train de régler toute la toxicité pour être heureux, pour aller vers le bonheur. On a la relation en miroir pour être avec vous, pour être avec la bonne personne qui est alignée comme lui, qui est équilibrée aussi dans ses polarités masculines et féminines. Le secret, c'est que ça peut dépendre peut-être aussi de vous, votre capacité à vous aligner dans vos polarités masculines et féminines et à avoir vous-même de régler toute cette toxicité de votre côté, les mêmes problématiques. On a la relation de travail. Désormais, il veut construire avec la bonne personne, la personne qui est comme lui, qui est alignée, qui lui ressemble. Et on a la routine. Waouh ! Il y a vraiment l'idée de construire avec la bonne personne. On cherche, on trouve la personne qui est comme soi, qui est alignée comme soi, qui est équilibrée comme soi. Chacun est en mode âme jumelle, vous voyez, équilibre de polarité mixée, polarité équilibrée. Les deux, on travaille main dans la main dans une relation de travail et de construction pour, et ça mène à couple, mariage, vie commune, enfant, projet en commun ou du sérieux. Il est en train de régler toute la toxicité pour être heureux et pour peut-être sortir d'une routine actuelle. Il était peut-être déjà engagé dans un truc, mais surtout pour progresser dans le bon chemin avec la bonne personne. Alors peut-être il est toujours dans une triangulaire, il est avec une tierce personne ou peut-être il y avait une tierce personne en amour ou peut-être il y avait des tierces personnes relationnelles, amicales, familiales, autres. Il y a encore des choses qui sont secrètes où vous ne savez pas trop ce qu'il règle actuellement, mais il est en train de régler cette situation et de faire son choix pour être heureux avec la bonne personne, dans la bonne situation, dans le bon chemin. On va faire un petit tirage pour voir dans ses polarités masculines et féminines. Alors, dans sa polarité masculine, mature, je sais ce que je veux et c'est toi, j'ai grandi, je ne suis plus le même et sceptique, je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié, je suis sceptique sur tous ces signes. Bon apparemment, il a choisi qui est la bonne personne, c'est vous. Même s'il a encore des doutes, même s'il est encore sceptique, même s'il a des signes, il est encore sceptique ou alors il a choisi quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une notion d'avoir pris en maturité et d'avoir choisi qui était la femme, l'homme de sa vie, l'amour de sa vie. Même s'il est encore un peu sceptique ou en analyse ou il a des signes et il ne sait pas trop s'il faut qu'il les écoute. Peut-être c'est des signes contraires ou peut-être c'est des signes dans ce sens-là mais il se dit ouais, mais bon, je ne vais pas faire en fonction des signes. Confiant, j'ai confiance en moi, grâce à toi, je suis fière de moi. Bon, il a confiance en lui et dans son choix. Peut-être que vous lui donnez confiance en lui donc il vous choisit vous ou vous lui donnez confiance en lui donc ça lui permet d'être sûr de lui, mature et de faire le bon choix ou c'est peut-être une autre personne qui lui donne confiance en lui. En tout cas, il y a quelqu'un qui lui donne confiance en lui et engagé. J'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Là, il y a vraiment une notion de maturité, de savoir ce qu'on veut, d'avoir confiance en soi qui est nourrie par une personne, par vous, par une autre et peut-être d'être encore un peu sceptique en analyse mais de vouloir s'engager avec la bonne personne ou alors il est déjà engagé et il est peut-être sceptique, il est encore en analyse mais il sait que c'est quand même ça. Il y a une notion quand même d'être globalement quasiment sûr de soi. Elle est on va dire du 95%. Il y a peut-être des signes contraires qui font douter ou il y a peut-être des signes dans ce sens-là mais il se dit ouais mais bon je ne fais pas en fonction des signes ou peut-être même on m'induit en erreur pour y croire et pour conforter mon choix mais à 95% il est sûr de son choix et il sait avec qui il doit s'engager ou le rester. Je vais voir dans sa polarité féminine qu'est-ce qu'on vous dit dans sa polarité féminine. Engager. Bon déjà on a quelqu'un votre autre qui recherche l'engagement qui veut s'engager avec la bonne personne. Maintenant c'est on construit maintenant c'est du sérieux maintenant c'est de la fidélité maintenant c'est des projets ensemble c'est un partenaire une partenaire de vie intuitive. j'ai tout le temps des signes avec toi je sais que je suis sur le bon cheminement on a des cartes qui se répondent. Il veut s'engager avec la bonne personne et il a des signes lui disant que c'est vous ou que c'est l'autre que c'est quelqu'un que c'est le bon chemin fier je ne veux pas me remettre en question je ne veux faire aucun pas vers toi. Alors peut-être que avant d'être sûr à 100 000% il ne veut pas faire de pas vers vous. Il ne veut pas faire de pas vers vous parce qu'il ne voudrait pas vous décevoir ou il ne voudrait pas vous donner de faux espoirs ou alors c'est que ce n'est pas vous il est engagé ou il veut s'engager avec quelqu'un il a des signes que c'est le bon chemin et du coup ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc vers cette personne-là il ne fait pas de pas parce que ce n'est pas la bonne personne ou alors il n'en fait pas parce qu'il n'est pas encore sûr à 100% totalement. Tomber à l'envers guidé je me sens guidé par la source j'ai foi en moi. Alors il n'est pas guidé par la source ou il ne pense pas l'être il a des signes sur son chemin mais il se dit c'est peut-être pas Dieu qui m'envoie des signes c'est peut-être le bas astral peut-être il se pose des questions alors du coup ça ne lui permet pas d'être sûr à 100% ça. Il n'a pas complètement foi en lui pas complètement confiance en lui non plus et entreprenant je vais faire un pas vers toi je prends ma vie en main et j'agis. Bon s'il fait un pas vers vous c'est que c'est a priori vous qui l'a choisi puisqu'il ne veut pas s'engager avec la mauvaise personne et faire un pas dans le mauvais chemin. S'il fait un pas vers quelqu'un d'autre c'est que c'est plutôt cette autre personne. En tout cas il a une notion de prendre sa vie en main et d'agir et d'avancer. Peut-être aussi qu'il y a un changement d'avis. Il était engagé ou il voulait s'engager il avait des signes avec vous et puis finalement il ne voulait plus remettre en question son engagement ou sa volonté de réel engagement avec la bonne personne il ne voulait plus faire de pas vers vous il ne savait pas par quoi il était guidé ce qui était le bon chemin et finalement il fait un pas finalement vers vous parce qu'on ne veut faire aucun pas et puis finalement on en fait un à moins que ce soit vers deux personnes différentes. Bon, je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Déjà si on avait un conseil à lui donner à lui-ci les cartes même s'il ne pense pas que ce soit la source devait lui donner un conseil ce serait quoi le conseil des anges gardiens pour cette personne alors elle s'était retournée et puis elle s'est remise dans le bon sens la fêle la franchise parle franchement sois authentique tu es aimé pour ce que tu es on lui conseillerait la franchise on lui conseillerait d'être lui-même voilà donc peu importe qui ça pourrait décevoir toucher, blesser on lui dirait de parler franchement d'être lui-même et à vous qui regardez ce tirage si on vous devait vous donner un conseil à vous on vous conseillerait quoi ? D'accord la fée de la lune la pleine lune et la nouvelle lune peuvent te perturber ne l'oublie pas il y avait une nouvelle lune là est-ce qu'on a une autre carte parce qu'elle n'était pas très claire celle-ci la fée de l'organisation si tu te sens bloqué organise-toi met toutes les chances de ton côté déjà vous pouvez être perturbé par les énergies de pleine lune de nouvelle lune peut-être de nouvelle lune je ne sais pas être triste être bouleversé être en plein doute donc n'oubliez pas que c'est peut-être vous êtes une polarité trop féminine dans ce cas-là trop touchée par les énergies de lune ou ayant rebasculé dans le féminin et on vous dit si vous vous sentez bloqué organisez-vous mettez toutes les chances de votre côté en général cette carte elle sort quand on doit travailler du masculin de l'ancrage du travail de l'argent du bien-être des choses concrètes de sa vie après si vous vous sentez bloqué au niveau sentimental mettez toutes les choses de votre côté essayez de séduire essayez de faire des rencontres de vous faire beau belle d'avoir confiance en vous par d'autres projets aussi d'autres moyens et voilà si ça reste bloqué bon voilà pour ce tirage j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt au revoir et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt